Oui, mais faites-vous, nous t'avivez à partir de cimenterie nationale, de déclaration de le président Kenya. C'est le président qui fait une déclaration, le dimanche 20 juin 2021, dans les jardins du palais national, dans une point de presse, pas de conférence de presse, mais de presse, et le chef d'état était heureux, confiant dans l'avenir, il me s'est tout souriant, et puis il me s'est dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Alors, c'était le président Jovenel Moïse, ce n'était pas le président du Kenya. Et puis, il compte en tout de ce qu'elle soit discutée, éventuellement, d'avoir une banque qui capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord, et puis ensuite, il dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, le troisième bagaille, c'est l'affaire de la centrale flottante. Il y a une pour Porto-Prince, il y a une pour le Nord. Pour l'électricité, 24 heures ou 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante, qui va dans la rade de Porto-Prince-Bosone-la-Gonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président finit par les consens, c'était le 20 juin 2021. Trois semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires d'efforts spéciales de l'armée colombienne, Fessaï Ofea, que nous tous connaissons, le chef d'État a été assassiné, le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître 11 et 1 février, permettez que mon coup cloche maintenant, parce que l'analyse de ce qu'on fait, est beaucoup plus structuré que j'ai nous-mêmes de faire dans le matin de bas, parce que sur le point chronologique, vous mettez DATIO, vous rappelez DATIO, mais ici, le matin de bas, c'était une émission d'APIA, qui était parlé de questions de la Turquie. Le voyage président Jounel Moïse, la Turquie, et nous nous disons, si nous avons les pifons dans l'analyse, nous nous sommes capables de comprendre que l'un mort président Jounel Moïse, qui a sauté suite à la voie riche qu'il a sauté fait de la Turquie. Merci à l'analyse de ce qu'on fait, et je dis que je ne peux pas entendre bien, et ceci, c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pour voir l'analyse de Dr Ariel Henry, que le président Jounel Moïse, Teguintan, est choisi comme premier ministre à partir de l'analyse, et le mandat du président Jounel Moïse, t'absence et fini le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur, qui t'abdi que le président Jounel Moïse, le mandat est fini le 7 février 2021, je dis à ces mêmes acteurs, qui reconnaît que le mandat président Jounel Moïse, t'abdi fini le 7 février 2022. Maintenant, si le mandat, le premier ministre Ariel Henry, t'a gagné, bien qu'il m'a connaît qu'on le premier ministre n'a pas le mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui s'en prévoit, qui s'en prévoit, et selon eux-mêmes, comme on est à quoi qu'il y a eu, la démarche de Montana, l'attente trouvée entre peine et Montana, le sommet de Louisiana, et le rapprochement du premier ministre, le docteur Ariel Henry, ou après qu'il a fait là, vers Joseph Flambert, en fait, le Sénat, et où même, en tant qu'observateur, politicien, également avocat, 4 gadés, sans ouest pour 7 février 2022, et sous comme proposition, sur cette question, c'est quoi ? Qui s'allait comme proposition ? Bon, Loko, comme grand journaliste, investigateur, et commentateur politique, vous posez m'4 question, non question là. Allez-y, oui, allez-y, allez-y. C'est pour m'battir, non quoi ? M'konnais, c'est parce que, fomm doutour, m'toujou, suive avec, en pile, attention, analyse ou y'o, Loko. Mais s'en pile, men par gent an, suive li, malé, sou, Youtube, et puis m'tape, maten debatel dat, pou m'kapren. M'konnais, 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 analoujo, gen fou, c'est pas n'y, voye, monte, et non profite, la abonoundou, félicitation, continue comme ça, parce que, gen dèrjan, a kout te vu, moun ki borne, ki wè, évenement, la banen dis, prézida, asasine l'moul, Non, il y a eu un coup d'État international. Le petit président assassiné, il n'y a pas parlé que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins de cette législation, de ce droit de ce pays, pour comprendre ce qui a passé là. Alors, qui j'aime comprendre ce qui a passé à Kounia là, net qui prend pouvoir yo, yo pas kofi n'entend yo net parce que yo oblige faire accord pour y'all prendre pouvoir, mais ce n'était pas prévu. Tu as fait déjà un entente pour qui l'escap président, qui escap ceci cela. Donc, il y a eu un dérangement dans le plan. La soirée du 6 au 7 n'est pas terminée. C'est déjà été prévu. Pour voir tel parti, pour voir tel groupe, son façon pour culpabiliser, pour capable de faire, ne connaît que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans l'autre lié. C'est bien. Et à discuter entre yo, pour connaît, est-ce qu'il y a eu exclu X, Y ou Z. La diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime de coup d'état international, face à cet acte de coup d'état international, la diplomatie haïtienne n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'état va assassiner, je l'assassine là, convention de Vienne, législation pays qui membres Nations Unies, pays qui impliqués au Colombie-États-Unis, république dominicienne, et l'assassine pays qui impliqués au Colombie-États-Unis, république dominicienne, république dominique, souhaiter les diplomacie haïtienne pour exprimer et préoccupations à l'Haiti, contestations haïtienne de ce citoyen armé des forces spéciales. Et il y a eu une fin criminelle. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Et le par rapport à l'ambassadeur, il y a tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs de Haïti gagnent, ils pouvaient rappeler. Parce que, je me répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'état international. C'est un acte de guerre. Un acte de guerre. Tout comme un blocus est un acte de guerre. Et c'est à cause de la première guerre mondiale. Lorsque le prince héritier du trône d'Autriche t'est assassiné, Ferdinand, ça t'est déclenché la guerre jusqu'à ce que t'es gagné la première guerre mondiale. Mondiale, ok. Donc, en droit international, N'a branché les droits pénals internationaux. Et l'autre branché les droits internationaux pénals. Lui considérez l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qu'on t'a l'aimètre, qu'on pas très mètre. Quel t'es un chef d'état provisoire, de facto, ou non, Jaltea, c'est peut-être un acte de guerre. Li, le droits, j'wennou, Ré, Pons, la diplomatie haïtienne, nan. Men, nous, Pons, Kate, tout, Ke, malheureusement, Gennye, yon, diskou, Alambike. Yon, diskou, Alambike, Son, diskou, Koutan, de, Nèbladou, Ouï, men, se, non, vle, t'si. Ouïe, ouïe. Ouïe, ouïe. Ouïe, ouïe, dit qu'il faut justice Pou Jovenel Moïse. Tou d'youvre justice Pou Jovenel Moïse, Mem, j'ak madame n'ak timounyo, La justice re le ou, Ou pat dwe nan fè, Tête, Di. Ou pat dwe fit de conseil, Ou kan conseillé, Kap d'ou, Ou pat dwe va dwe alé. Ou al revoke, Komisye gouvernement, Revo ke ministre la justice, Ou vin renforsé suspicion sou ou. E ben. E, nan ou bagay kon sa, Ou pat dwe permette ke suspicion yon augmente, D'otan plus, Koutou n'yot dji, An akor, Nan telefon avè ou, Ki vin vizite la kay ou, Ki ale nan bureau la, Lite ansyen chef kabine ou, Lote minis. E ben. Don, bagay sa yo, Se son des irritants yoyen, Nou, kom nap konstate. Pa bon volonté, De la par de la diplomatie haïtienne, Pa bon volonté de la par des dirigeants politiques pour que vraiment la justice soit rendue grâce à l'apport de CPJ qui a été publié par RNDDH et d'autres instances, etc. Nous éclairons pour nous comprenons ce qui a passé. Maintenant, comme la justice américaine saisit, avec les citoyens qui sont impliqués et les citoyens américains qui sont impliqués, nous confiants, et c'est ça que nous disons de ce cas, nous capables de faire des propositions de sortie de cette crise, parce que dans cette soirée du 6 ou 7 juillet, il y a interruption ou bien rupture. En plus, le monde a dit interruption. Le monde a dit rupture. Il y a eu cessation de toute légalité, de toute légalité, de toute légitimité pour tout pouvoir qui vini après 6 et 7 juillet. C'est ça que nous avons eu le pouvoir des factaux, le pouvoir de fait, le pouvoir qui va l'illégal. On nous attend dans la proposition, Gounia. Eh bien, nous considérez que, au regard de recrudescences qu'on a fait, et tentativement qu'on a fait pour des rencontres, nous louons, nous apprécions, à Corpène, à Cormissot, Mondana, le sommet de Louisiane, nous donnons des préférences, nous-mêmes, relés et parlés avec M. Ted Sendi, pour nous dire, nous d'accord en raison, en dépit de l'imitli, à qu'on a cèdent la coalition nationale du système démocratique, nous apprécions pour nous, à Sommet, Montana, parce que même l'Iran, entre nos lignes historiques, c'est un président et un premier ministre, parce qu'il vaut mieux en Haïti d'avoir un président sans premier ministre que d'avoir un premier ministre sans président du point de vue historique, du point de vue juridique et même du point de vue culturel. Donc, nous encouragez Moun, qui fait accueil. Mais comme Géé, une rupture de l'égalité, eh bien, nous proposer, en répondant à cette question, que faire ? Qui était la question de Lenin, que l'il te pose en 2005 ? L'il te wè krise sociale, krise politique, violence, nan peyi li, et mè sa, nous proposer, un, comme avokat l'État haïtien, comme citoyen qui remè peyi, qui remèl, passe M. Ambassador Sahayo, qui constitue un sort de syndicat des intérêts d'Haïti, qui comme sa, nous pirem Haïti passe nous. Nous dis non. Nous pirem Haïti passe nous, nous respectons, mais nous sommes pris, back off. Alors, font-il, font-il back. Font-il back, font-il back, oui. Pour nous capables d'exécuter un projet comme ça, c'est que, premier ministre, même s'il est fragile, même s'il est illégal, même s'il est illégitime, tout coup d'État qui fait, que ce soit au Mali, j'en t'ai fait, moi passe, que ce soit au Burkina Faso, j'en t'ai fait, y'a trois jours là, premier devoir dirigeant yo, par respect pour population yo, et par respect pour communauté internationale là, li doué cherché à rentrer dans la légalité. Li doué cherché sa yore les endroits une légitimation. Donc, premier point, nous, nous demander, convoquer, ou bien inviter, à l'initiative de M. Ariel Henry, qui, premier ministre de facto, convoquer, inviter, à un congrès patriotic, d'environ trois jours, et, pas un, pas un congrès de monde, pas un congrès de groupe, pas un congrès d'individus, ou de personnalités, mais, de personnes, d'institutions, un congrès patriotique, d'institutions que le pays a gagné, c'est la seule façon, qui, plus ou moins, capable de faire étranger, à prendre au sérieux. Par exemple, le deuxième jour, alors, il y a quelques mois, le président Biden, il doit le faire en opération, que tu es 30 minutes, et bien, avant de déplacer le passé pouvoir, par Mme Harris, pour 30 minutes, il doit le faire en opération, il doit passer six mois, ou par le président, quand le ministre, de facto, il faut qu'il y ait un coup d'état, côté président, assassiné, il ne doit pas prendre au sérieux, parce que, il est vulnérable, il doit faire n'importe quelle proposition, même pour vendre la torture, ou bien vendre la gonnard, parce que, il doit le faire en même pouvoir, et que, il doit être un congrès de pouvoir, tout, pour diviser, pour régner. Donc, un, il faut un congrès patriotique, nous te dis, au début du mois de juin, mois de janvier, depuis le 20 juin, nous te dis, dans la conférence de presse, provoque un congrès patriotique, il y a un moment, qui a provoqué, il y a une autre institution, qui a provoqué, il y a une autre institution, qui a provoqué, qui a provoqué, éventuellement, qu'il est capable, de faire partie de son congrès, Bon, ma partou, et je m'abri, d'abord, c'est, la primature, actuelle, très bien, avec le premier ministre de facto, et tous les ministres, de facto, actuellement. Ça, ça, ça fait yon. Deux, tous les premiers ministres, vivants, Prémeo, Coréa, Iyo. Eh bien, ça fait deux. Tous les sénateurs, de la République restante, du Sénat, donc, qui a venu comme représentant, par le membre. Donc, ça fait trois. Tous les juges restants, de la cour de cassation, même si c'est trois, quatre, ou deux. Ça fait quatre. Cinq. Tous les membres restants, de la cour supérieure des comptes, et du contentieux administratif. Ça fait cinq. Tous les membres, du haut état-major, des forces armées, d'Haïti. Six. Parce que, pour nous dénoncer, l'hypocrisie, les guerres terroristes, les guerres des actes de banditisme, il faut nous suspendre, coûter les leaders politiques, avec des ambassadeurs, qu'Abdou, il faut renforcer la police. C'est pas la police, qui résout la question. Ça a yo. En 1970, les ministres, au Québec, ils ont eu la porte, ils ont été kidnappés. Et puis, ils ont dit, le président, le premier ministre Trudeau, prenne nouvelle là. Ils disent, faites déployer les chars, et ils ont entouré toute la ville de Montréal, avec les chars, hélicoptères, des avions de guerre, de l'armée canadienne, pour ne pas combattre le terrorisme, pour ne pas combattre les violences urbaines, avec la police, c'est l'armée. Donc, vous allez convoquer tous les membres, du haut état-major, des forces armées d'Haïti, tous les membres, du haut état-major, des forces de la police nationale d'Haïti, ça fait sept, huit, le conseil exécutif de l'université d'état d'Haïti, huit, bravo, tous les représentants du comité exécutif de la fédération protestante d'Haïti, ça fait neuf, tous les représentants de la conférence épiscopale d'Haïti, ça fait dix, les représentants du culte vaudou, ça fait onze, les représentants de l'église épiscopale d'Haïti, ça fait douze, le conseil de l'office de protection du citoyen, ça fait treize, les représentants de l'accord PEN, quatorze, les représentants issus du corps de Musso, du docteur Ariel Henry, quinze, les représentants de l'accord anti-Bontana, ça fait seize, les représentants du Sommet Louisiane, ça fait dix-sept, le comité directeur de la fédération des journalistes de la presse haïtienne de l'association des médias qu'après ensemble rencontrer avec l'association des journalistes haïtiens, ça fait dix-huit, le conseil du RNDDH comme seule institution extra d'État pour faire au vignet tout parce que... Mais on dit droits humains, on dit droits humains. Oui, le secteur des droits humains. droits humains, un barmètre, 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 merci pour la suggestion et c'est retenu. Un barmètre, il y avait dix-neuf. Nous t'es déjà. Paysannoui, la Paysannoui, le secteur syndical également. Non, 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 non. Alors, nous ne parlons pas comme ça, nous ne parlons pas par secteur public ou bien privé, mais c'est des institutions qui existaient déjà. les droits humains pour les vignes avec des représentants femmes, des visants, des visants, des visants, comme 20e, nous quittons comme bord ouvert pour que le bureau de ce congrès patriotype, dès l'ouverture, il y a invité certaines personnalités qui sont membres de cette grande société haïtienne et qui sont issus des secteurs vitaux de la République qui vont former 20e. ce n'est pas nécessairement des personnes, mais qui sont dans des institutions. Et l'État haïtien doit financer le travail, le congrès patriotique, et l'État travaillant d'une manière pour bono. Moi, même, qui baille l'idée à, m'a pu yon moun comme conseiller permanent pour bono qui pas peut toucher, qui pas besoin toucher. Et l'État a financé le travail. Et même, quand il y a réunion, je pense que l'État d'oué c'est une place qui est réquisitionné parce que Haïti tant qu'il y a une situation de guerre, et une situation de guerre, qui pourra dire que les hôtels sont amendés 2 millions de dollars, 3 millions, etc. L'État, avec ce congrès, capable de réquisitionner une place privée ou publique pour organiser pendant 3 jours ce congrès patriotype pour débattre comme premier point le retour à l'ordre juridique, constitutionnel et légal. ensemble le rétablissement de l'autorité républicaine de l'État. Et lui, il a discuté tout de questions de la paix civile à établir, c'est la guerre civile, ensuite de formation d'un gouvernement qui est issu d'une nouvelle ingénierie ou par le ministère ou l'autre nom par consensus et puis financé par le trésor public un nouveau gouvernement d'unité ou d'union nationale et une date pour les élections avec un CEP permanent et non CEP provisoire. Au cours de ce congrès patriotype, Haïti, pour la première fois depuis 30 ans, provoquera une rupture avec question de 21 conseils électoraux provisoires. Il y a une chose dans le congrès et il faut quand même prévoir la constitution quand même là où on parle de rétablir l'autorité de l'Etat. et ça fait moins par la de l'intelligence. Le premier acte qui a posé c'est une proclamation qui s'est signée de tous les ministres actuellement avec le premier ministre, comme si ils sont réunis en conseil des ministres que je prends et les anciens premiers ministres qui ont un titre de témoin, on proclame on proclame que la constitution de 1987 est en vigueur. Parce que celle de 1987 qui est amendée c'est un faux c'est une forgerie et l'autre là le parcours vigné. Donc on proclame la mise en vigueur de la constitution de 1987. Ce sera la première proclamation au cours de ce congrès. Et tout se fera par consensus et non par vote par le bureau de ce congrès. Il m'a travaillé actuellement sur samreler un manifeste patriotique pour ce congrès patriotique sauf que mon frère il faut dépenser énergie patriotisme pour faire une proposition comme ça que l'on ait fini pour faire même sujet avec sénateur Edo merci Edo il fait une étonne en émission il a appuyé pour faire même avec Schiller docteur Schiller Docteur Schiller dit Maitre Février nous appuyons proposition Roland et nous dit merci docteur Schiller et qui est encore c'est Et puis, il prend un uniforme à un fusil à un combatant et puis il habille le campé dans un kauf. Est-ce qu'on a campé pour abdi M. Bon mwè, c'est qu'il avance. Il est revêtu des éléments qui définissent l'autorité. Même si c'est de facto, même si les gens d'amnés a été volé un uniforme, ou une uniforme sous li, ou un badge sous li, ou un fusil à un nouvel, ou un exartement, ou pas de droit à un contestation avec qui est une autorité de fait, et bien, il mène, ou combien ? Oui, comment ça peut se corriger la situation. Petit, on doit se rire. 1, s'il vous plaît, sauvez le pays en vous sauvant et sauvez-vous en sauvant le pays. C'est notre proposition, patriotiquement l'effet, qu'on s'assure la balle de la bonne foi. Et toute bagage à nous sautée là, nous devons financer par le trésor public haïtien. Et l'ouverture des grands travaux de ce congrès, le corps diplomatique sera invité, tout ambassadeur Chita, mais immédiatement après le début des travaux, tout le monde a sauté et les travaux auront lieu à huis clos pour le débat qu'on a fait, 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 pour le débat qu'on a fait. C'est un mot pour remercier nos corps, les aïs, et puis le directeur Patrick Joseph, et vous tous, amis, auditeurs et téléspectateurs, s'il vous plaît, si vous voulez, appuyez, vous mettez les noms, parlez les noms, vous jouez les noms seulement, 37 10 74 74, 37 10 74 74, pas jouez les noms, c'est patriote, nous y est, nous et mes PIA, on cherchait pour nous joindre, on solution, vous voulez pour appuyer, 37 10 74 74. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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